Bonsoir, aujourd'hui une défaite inattendue on va dire quand même par rapport à ce qui était d'ailleurs l'interview que vous avez donnée il y a quelques jours. Comment vous vivez cette défaite après avoir peut-être un peu digéré à peu près une heure après ? Écoutez, la logique à cette défaite, on n'a pas été au haut niveau comme on l'a été toute la saison. Voilà, on s'est un petit peu relâchés, nos erreurs nous ont fait mal parce que prendre trois buts même si l'équipe de Lorient a fait son nécessaire, elles étaient bien en place. Ce qu'Alain voulait mettre en place, il a réussi. Après nous, trop de déchets techniques, pas assez de collectifs pour s'en sortir sur des matchs. On n'a pas assez haussé le niveau de jeu parce que les filles sont capables de jouer vraiment au haut niveau. Après, automatiquement, vous payez cash les erreurs et la volonté de Lorient. On a senti, alors justement, j'en parlais avec Cynthia, il y avait peut-être un manque quand même par rapport à d'habitude au niveau des 10 heures. Est-ce que c'était la pression ? Est-ce que c'était autre chose pour les filles ? Ces derniers matchs, il y a toujours un petit peu de pression. Puis on arrive à la fin du championnat, puis on se met un peu, surtout pour les plus jeunes, on va dire, même s'il y a des anciennes qui ont déjà connu le niveau de D1. Voilà, on sait qu'on a aussi cinq joueuses qui viennent d'avoir 18 ans, qui peuvent jouer en 19 ans. Peut-être aussi, pourquoi il n'y a pas eu ce collectif, c'est aussi peut-être la jeunesse, aussi à ce niveau, sur des matchs, on va dire, décisifs. Parce qu'on arrive dans le money time, sur la fin, où l'objectif était de prendre des points. C'est surtout ça. Après, il y a eu des faits de jeu aussi contre nous, peut-être tout un ensemble. On n'a pas pu vraiment produire notre jeu collectif. On a su revenir à chaque fois mentalement, mais voilà, encore à la 90e minute, sur coup de pied arrêté, ce but, on ne doit pas le prendre. Avec peut-être un énervement aussi quand même. Il y a eu des moments d'énervement, il y a eu des moments de... Oui, par moments, parce qu'on est un petit peu moins lucide, on est moins serein qu'en faisant de caisser, on avait pris sept buts en 18 journées. C'est quelque chose d'exceptionnel, parce que le collectif, tout le monde travaillait pour tout le monde. Mais peut-être aujourd'hui, avec un petit peu de pression, un peu de moindre qualité technique, des erreurs techniques, etc., on n'a pas fait peut-être tous les efforts qu'il fallait faire pour aller chercher cette victoire. Parce qu'il fallait aller chercher jusqu'au bout. Après, félicitations FC Lorient. Ça sera des points bonus pour elle, pour se sauver, pour le maintien. Nous, il nous reste trois matchs. On va travailler pour essayer de finir avec trois victoires. Et après, le destin le dira. Notre objectif premier, c'était le maintien. On est depuis quelques journées en tête. Là, on est à égalité avec les Girondines. Écoutez, voilà, on va continuer pour qu'il y ait surtout, c'est ce qu'on leur disait, surtout pas de regrets. On verra le 22 mai. Voilà. Ce sont les meilleures paroles pour conclure, je dirais. Donc, à part merci. Merci à vous. Je ne vois rien ajouter. Bonne continuation. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Merci.